clap hello aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu je suis vraiment désolé pour le retard j'avais besoin de faire d'autres choses et puis j'avais beaucoup beaucoup de travail au niveau de mon boulot donc du coup ça a été un peu compliqué mais je reviens bel et bien avec pas mal de vidéos qu'en fait finalement j'ai tourné qui sont des rushs en attente donc que je vous mettrai sur la chaîne il y aura des petites choses nouvelles enfin vous inquiétez pas il y aura pas mal d'affaires d'enquêtes je travaille sur plusieurs enquêtes en même temps comme d'habitude j'aime bien m'éparpiller je vous remercie pour ceux qui sont toujours là ceux qui souhaitent encore suivre la chaîne donc n'oubliez pas si vous le souhaitez d'aller me suivre sur les réseaux sociaux parce que là pour le coup je publie de temps en temps alors autant sur twitter j'ai un peu abandonné je vais reprendre mais instagram je suis toujours présente autre petit aparté je voulais remercier la chaîne à regarder après minuit qui a fait un petit post sur notre chaîne donc merci beaucoup merci aux nouveaux qui viennent d'arriver du coup enfin depuis qu'elle avait publié ce poste et qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de nouvelles vidéos merci beaucoup n'hésitez pas à aller voir sa chaîne d'ailleurs je vous la mettrai en barre d'infos voilà c'est terminé pour la petite page pub on va démarrer sur une affaire où vous n'allez pas être au bout de vos surprises nous allons parler de l'affaire de la grotte sanglante c'est une affaire qui s'est déroulée en 2014 enfin elle a été sur plusieurs années on va dire là le jugement a été en 2021 donc on va avoir un peu la clôture de cette histoire même si vous allez voir qu'on reste un peu sur notre faim je vais couper cette vidéo en deux parties donc il y aura deux vidéos pour ceux qui veulent pas justement couper cette affaire je vous conseille de regarder ma vidéo que la semaine prochaine comme ça vous aurez les deux parties mais malheureusement pour des soucis de fin pour pouvoir publier le plus rapidement possible étant donné que cette affaire m'a pris beaucoup beaucoup de pages d'écriture j'ai préféré la scinder en deux et donc voilà tout simplement les informations que j'ai eu de cette affaire sont tirés d'articles que je vous mettrai en barre d'infos il y aura plein d'articles que que sur lesquels j'ai pris des informations mais particulièrement cinq articles enfin un article qui a été scindé en cinq avec vraiment le développement de chacune des personnes qui sont intervenues dans cette affaire donc vous allez voir que c'est plus complet et pour ceux qui souhaitent avoir on va dire beaucoup plus d'informations pour avoir un avis plus neutre sur cette histoire n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les articles le 23 juin 2014 un homme disparaît ça n'est pas son habitude il ne donne de nouvelles à personne il habite chez sa mère et elle n'a pas de nouvelles le lendemain matin il ne se présente pas à son travail chose qui est vraiment étonnante le 17 juillet 2014 son corps est retrouvé dans une grotte voici l'affaire de la grotte sanglante désolé si vous entendez des bruits annexes déjà il ya mes voisins qui font beaucoup de bruit et voilà j'ai un petit appartement donc forcément ça résonne cette affaire ne débute pas en 2014 mais bien nadege et rémy forme un couple et en 2009 ils vont être touchés par un terrible drame le 5 juillet 2009 pour être précis la famille se compose de rémy le papa nadege la maman et lorraine la fille rémy se réveille le 5 juillet et va découvrir sa femme pendue mais pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé on va revenir sur la vie de nadege les parents de nadege se séparent lorsqu'elle avait deux ans elle n'a donc jamais eu de parents ensemble on va dire son père l'a surnommé ma petite tortue et c'est un surnom qui est un petit peu resté nadege était très près de son papa mais elle va finalement rester vivre auprès de sa maman et de sa grand mère contrairement à son frère à 15 ans elle a quelques soucis avec l'école et en fait elle va décider d'aller emménager c'est son frère qui a 9 ans de plus qu'elle et qui vient d'emménager lui aussi avec sa femme nadege va donc partir habiter en région parisienne elle rencontre rémy dans un foyer de jeunes travailleurs et ils vont finir par se marier rémy et nadege se marient en 1993 et ont la petite lorraine en 1997 rémy va acheter une maison et une barque pour faire des petites promenades deux fois par an ils vont à lourdes nadege va prendre un poste dans l'équipe d'entretien de l'hôpital en 2003 la maman de nadege va décéder en 2006 le père de nadege décide de faire une donation de son vivant à ses enfants il va donner 600 pièces d'or napoléonienne si je me trompe pas oui 600 pièces d'or à ses enfants l'équivalent de plus d'une centaine de milliers d'euros il va faire une donation donc de 600 pièces d'or à nadege ainsi qu'à son fils à ce moment là nadege aurait confié à son père que son couple était un petit peu bancal nadege elle avait des problèmes de somnambulisme et de thyroïde bon pas vraiment de rapport avec ce qui va se passer mais voilà elle avait certains soucis de mémoire également et son mari confiera plus tard qu'elle avait des troubles enfin qu'elle avait sûrement des troubles bipolaires en 2009 le jour de son anniversaire nadege refuse de prendre l'appel de son frère et va décider de couper les ponts à ce moment là avec celui ci son frère ne comprend pas pourquoi ils sont pas spécialement disputés mais bon il va respecter son choix le 5 juillet 2009 à 5h45 du matin rémy va appeler son voisin il le supplie de bien vouloir venir très vite andré le voisin on va trouver nadege pendu dans le garage elle est attachée à une échelle et un siège un petit peu à côté sur le tabouret à côté d'elle il y a donc une lettre ainsi que ses bijoux ce qui va beaucoup marqué andré c'est que la femme donc nadege était habillée comme une mariée enfin elle est habillée vraiment pour sortir elle avait les ongles vernis elle était vraiment maquillée coiffée avec une robe elle était vraiment apprêtée en fait mais vêtue tout de noir andré va noter également que rémy lui était parfaitement propre impeccable rasé de près et que la maison était totalement en ordre malheureusement les deux hommes n'ont rien pu faire pour sauver nadege elle était déjà morte il n'y a pas de trace de lutte dans la maison ni sur le corps de la jeune femme mais les marques sur son cou ont une orientation étrange ils sont orientés verticalement si je me trompe pas au lieu d'être horizontal le suicide est la piste la plus probable mais c'est vrai que les enquêteurs n'ont pas exclu la possibilité qu'elle soit aidée la lettre sur le tabouret n'est ni daté ni signé et voici ce qu'elle dit rémy j'ai vraiment de profonds regrets de ce qui s'est passé car j'étais trompé un peu plus loin lors de cette rencontre il y a eu des caresses mutuelles une pénétration de courte durée et sans éjaculation c'est les presque derniers mots de cette femme et elle décrit une relation sexuelle c'est un peu bizarre surtout qu'apparemment nadege était assez renfermée et voici la fin de la lettre je suis mariée je regrette de m'être donné à quelqu'un qui en plus travaille avec moi et cela me met dans une situation particulièrement difficile les enquêteurs ont réussi à reconstituer un petit peu ce qui s'est passé philippe c'est un ami de patrick et patrick c'est celui qui entretenait une liaison pseudo liaison avec nadege c'est le seul ami qui est au courant un petit peu de ce qui se passe il a d'ailleurs prévenu son ami que c'est pas vraiment une bonne idée de d'entretenir une relation surtout avec une femme qui est mariée la jeune femme appelle tous les soirs à 21h chez lui elle lui parle il se raconte leur vie et elle va d'ailleurs le confier qu'elle n'est plus vraiment amoureuse de son mari ils ont commencé à se rapprocher par des échanges au texto et en fait au bout d'un moment c'est ses collègues enfin c'est son collègue philippe à patrick qui va lui dire que c'est un peu de la drague quand même leur attachement est venu au fur et à mesure mais ça c'est patrick qui va le raconter puisqu'on n'a plus les mots de nadege pour savoir ce qui s'est passé nadege donc la veille de sa mort va décider de faire une soirée pour fêter sa titularisation ils se attendent à une guinguette qui donne sur la plage et vont boire de l'alcool danser fêter tout simplement festoyer on va dire voilà entre amis entre collègues la soirée était plutôt très arrosée et patrick et nadege vont s'embrasser pour la première fois ce que racontera patrick c'est que ils ont passé la soirée enfin une partie de la soirée ensemble ils ont essayé de faire l'amour mais patrick n'a pas réussi et que finalement bah ils se sont raccompagnés mutuellement en fait ce soir là rémy s'est un peu inquiété parce que sa femme ne rentrait pas et ne donnait pas de nouvelles juste avant qu'ils se quittent nadege va confier ses sentiments à patrick et lui dire qu'elle l'aime rémy qui retrouvera sa femme donc quand elle va rentrer va témoigner qu'en fait elle ne tenait pas debout et qu'elle était vraiment ivre elle se sentait sale et lui avait parlé d'attouchement il va préciser devant la cour plus tard que si sa femme était réellement partie pour draguer elle aurait pas mis un pantalon mais une jupe l'un n'explique pas réellement l'autre mais bon il paraît également que nadege avait confié à rémy que patrick était un ivrogne un peu simplet fallait pas vraiment s'en préoccuper nadege sera incinérée le 9 juillet 2009 rémy est complètement effondré il parlera également plus tard de bisoutage entre collègues est ce que c'est réellement ce qui s'est passé il dira aussi qu'il y avait des photos de nadege qui ont tourné mais que celles ci ont toutes été effacées quelques temps plus tard c'est francis donc le frère de nadege qui va apprendre la mort de sa soeur dans les journaux rémy va lui remettre l'urne de sa mère puisque c'est eux qui l'avaient avec nadege et va lui expliquer également qu'il a fait incinérer sa femme pour éviter que son père ne pose trop de questions enfin ou demande une autopsie enfin plus d'évaluation sur le corps rémy affirmera qu'il a respecté les volontés de sa femme en ne prévenant pas sa famille parce qu'elle voulait plus avoir de contact avec eux en hommage à sa femme rémy se tatouera une tortue marine bon à ce moment là personne ne sait ce qu'il est advenu des pièces d'or même si c'est vrai que là je vais vous donner pas mal d'informations peut-être que ça vous semblera un peu décousu mais j'ai essayé de tout rassembler et de faire ça comme il faut c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos pour cette affaire donc si jamais c'est un contenu qui vous plaît pas ou que c'est pas mis en forme comme vous voulez n'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires pour que je fasse mieux la prochaine fois ah oui et n'oubliez pas que je ne suis pas professionnellement là dedans je ne suis pas enquêtrice je ne suis pas qualifié dans la police criminelle donc du coup je suis pas à même d'apporter réellement un jugement moi je vous donne juste mon ressenti ce qui s'est passé je vous raconte les faits les choses que j'ai trouvé mais je peux me tromper il y aura donc beaucoup d'incohérences autour de la mort de nadej mais l'enquête ne sera pas poussé plus loin on va dire que ça sera classé en tant que suicide on va parler maintenant de la vie de rémy après la mort de sa femme rémy est complètement dévasté par ce qui s'est passé ça a beaucoup affecté leur famille et beaucoup affecté sa fille aussi rémy va appeler le garagiste alors ça je sais pas exactement pourquoi ils sont pas particulièrement proches mais justement celui ci va se dire qu'il a tellement peu de d'amis et de connaissances que c'est vers lui qui s'est tourné ils vont finir tous les deux par se rapprocher à force de parler et rémy va l'inviter également chez lui à ce moment là le garagiste va pouvoir constater qu'effectivement il voue un culte à sa femme enfin il a une espèce d'autel pour pour elle pour sa mémoire c'est une chose qu'a mis plutôt mal à l'aise le garagiste ce qui peut se comprendre en 2012 rémy va se mettre en couple avec céline vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement abordé dans les autres récits de cette affaire mais je trouve particulièrement intéressant de le préciser céline c'est une ancienne connaissance du couple elle est plutôt simple comme femme et réservé elle s'entendra très bien avec la fille de rémy et tout se passe bien au niveau de l'entente du nouveau coup les gens préciseront qu'elle est peut-être un peu comme nadege le garagiste et rémy sont donc toujours amis et un peu plus tard dans l'année il va lui parler du fait qu'il souhaite acheter un local qui est collé donc à son garage afin de s'agrandir un petit peu d'avoir un espace de stockage rémy va lui proposer de lui prêter 40 mille euros c'est une somme qui est quand même assez conséquente et l'homme va tout de suite refuser en lui disant que c'est pas possible qu'il peut pas accepter ça et rémy va lui dire que c'est en fait une somme d'argent qui était sur les comptes de nadege mais qu'il ne souhaite pas donner à sa famille et qu'il a retiré immédiatement fin 2014 céline et rémy vont se fiancer et vous verrez que ça quand même une importance pour la suite ne vous inquiétez pas on va revenir ce que sur ce que je vous ai dit au début mais j'ai besoin de poser tout le contexte et tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez vraiment comprendre nous sommes maintenant en 2014 le 23 juin 2014 patrick histoire disparaît le 23 juin 2014 patrick histoire rate le spectacle de sa fille et c'est quelque chose qui est quand même assez étrange puisque sa fille qui s'appelle alabama est presque toute sa vie et qu'il lui promet rarement des choses qu'il ne fait pas c'est quand même très bizarre qu'il ne soit pas là une fois le spectacle d'alabama terminé elle va confier à sa mère qui est l'ex femme de patrick claude que son père avait promis de venir la famille est un petit peu vraiment beaucoup étonné que l'homme ne se soit pas présenté en juillet 2014 rémy est placé sur écoute pour l'affaire de patrick et vous allez voir ce qui s'est passé enfin vous allez voir ce qu'il se passe dans le déroulement du temps pour que vous compreniez encore une fois bien l'affaire on va revenir cette fois ci sur la vie de patrick et oui je suis désolé on fait un petit peu des sauts dans le temps mais là vous allez voir qu'après dans la deuxième partie vous aurez encore un autre saut dans le temps dans cette affaire c'est un petit peu un mélange on va dire on a besoin de se pencher sur la vie de trois personnes pour que vous puissiez réellement comprendre cette affaire patrick n'est le 2 mai 1965 à 7 c'est le dernier de cinq enfants son père est ouvrier à l'usine et sa mère est femme de ménage ils habitent dans un hlm en f4 qui veut dire quatre pièces à l'âge de quatre ans patrick va perdre son frère de 19 ans d'une péritonique c'est l'opération aggravée de l'appendicite son père mourra en 1988 d'un cancer du pancréas je vais vous parler de quelque chose qui hante patrick qui l'a hanté et qui pour moi a sa part d'importance dans cette affaire durant son enfance patrick a accompagné son grand frère lors d'une promenade ils vont voir deux hommes ainsi qu'une femme entrer dans la grotte à 7 une grotte qui est quand même particulièrement connu pour être un repère de fête fin de pas mal de chose un squat il se passe plein de choses dans cette grotte on va dire ils vont entendre un coup de feu et puis les deux hommes vont ressortir de la grotte sans la femme marc avait 12 ans à ce moment là et patrick 7 ou 8 ils ont eu peur et se sont enfuis c'était en 1972 et cette histoire va beaucoup hanté patrick parce qu'en fait il va en reparler assez souvent du fait que cette grotte l'attiré en même temps lui faisait peur c'était quelque chose qui vraiment le hanté son esprit patrick va arrêter l'école à 16 ans et son surnom auprès de ses amis c'est fif ou fifou en 1994 il décroche un contrat avec la maison de retraite les pergolines en 1988 il intègre l'hôpital en tant que agent d'entretien hôpital qui est rattaché à la maison de retraite c'est un homme qui est plutôt sociable qui avait des amis et des collègues et en 2000 il va avoir une nouvelle collègue elle s'appelle claude elles vont tomber amoureux claude c'est une mère célibataire qui a déjà deux enfants de deux pères différents c'est quelque chose qui va faire un peu peur à la mère de patrick en 2001 patrick et elle se marie patrick va se confier à elle concernant l'histoire de cette grotte comme je voulais dit tu es vraiment obsédé par cette histoire alabama naîtra à la fin de cette année durant deux ans patrick va s'occuper des trois enfants pendant que sa femme est en formation claude se confiera du fait que patrick a de grosses tendances à boire son frère démentirait un peu cela parce qu'il dira que il n'a jamais retrouvé par terre ivre mort il faisait des soirées mais il buvait pas outrance claude rapporterait également que patrick a été violent il était très attentionné à porter des fleurs et s'excusait mais il l'avait frappé le médecin constatera les coups et claude portera plainte les deux époux vont divorcer en 2006 même s'ils n'habitent plus ensemble claude sait qu'elle peut appeler patrick à n'importe quelle heure pour qu'ils viennent l'aider que ce soit pour sa fille ou pour elle il reste vraiment lié après le divorce patrick va donc retourner vivre chez sa mère jacqueline toujours très proche sa fille lui rendra visite chez sa grand mère parfois il sortait même à trois la maman le papa et alabama à ce moment là alabama va mettre un ultimatum à son père parce qu'en fait elle voit qu'il boit énormément elle confiera plus tard qu'elle qu'elle voulait pas vraiment s'étaler là dessus parce que faut pas que c'est ça soit l'image l'image que tout le monde garde de lui mais c'était quelqu'un qui avait des tendances à boire surtout pendant cette période et donc elle lui dira qu'elle veut pas le voir comme ça et que si c'est pour le voir comme ça autant qu'ils arrêtent de se voir le lendemain il va promettre à sa fille de tout arrêter et donc il arrêtera totalement de boire en 2011 patrick obtiendra un poste de chauffeur dans l'hôpital il s'occupe des repas du camion et de la transfusion sanguine il n'a pas de téléphone il n'est pas vraiment technologie on va dire mais il a son portable de boulot sur lequel tout le monde peut le joindre un soir la mère de patrick jacqueline va décrocher le téléphone et une femme demande à lui parler la mère va lui donner son numéro elle lui expliquera que en fait c'est une vieille connaissance qu'ils se sont rencontrés à sept ans et qu'elle souhaite reprendre contact avec lui elle va donc appeler patrick reprendre de ses nouvelles et lui proposer un rendez vous elle a 33 ans et lui 50 au début il sait pas trop quoi penser de ça patrick ses amis vont lui dire de se méfier mais au bout de quelques échanges par sms il est clair que cette jeune femme fait du rendre dedans à patrick les deux prennent rendez vous pour le lundi 23 juin 2014 à 16h30 et c'est ici que se termine la première partie de cette vidéo donc voilà je suis désolée de vous laisser sur la fin vous allez voir que voilà cette vidéo va durer un petit peu longtemps quand même même si j'aurais pu la faire au complète j'ai décidé de la couper en deux donc vous aurez la suite de cette affaire la semaine prochaine promis vous inquiétez pas je ne laisse pas sur cette fin donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cette affaire et vous allez voir que vous n'êtes pas au bout de vos peines je vous souhaite du coup bah je n'ai pas dit en début de vidéo mais j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes j'espère que tout s'est bien passé pour vous que que voilà que vous avez passé un bon réveillon que vous avez passé un bon noël un bon premier de l'an que vous redémarrez cette année avec de nouvelles résolutions voilà j'espère que tout se passe bien pour vous on nous pour la chaîne enfin moi pour la chaîne j'ai hésité de prendre certaines résolutions j'espère que ça vous ira donc voilà on se retrouve la semaine prochaine prenez soin de vous faites attention regardez bien regardez bien derrière vous ciao 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 ciao